Alors que le gouvernement n'a pas réagi de manière escomptée à la manifestation nationale de la semaine dernière contre la réforme des retraites. Hier, le secteur énergétique s'est mis en grève pour 48 heures. Le 19 janvier, on a été 2 millions dans la rue, le gouvernement n'entend pas, il fait l'unanimité contre lui dans l'opinion publique des organisations syndicales. Pour autant, une simple mobilisation ne suffit pas, donc on va effectivement durcir le ton dans les jours qui viennent, donc avec en point de ligne le 31 janvier une nouvelle journée nationale de mobilisation, mais aussi le développement de la grève partout dans les entreprises et grève reconductible, c'est ce qu'on souhaite. Selon les données d'EDF, l'approvisionnement du réacteur nucléaire Belleville 1 a été réduit de 1 gigawatt en raison de la grève. En comparaison, lors de la grève nationale du 19 janvier, la production avait diminué de quelques 6,6 gigawatts, soit environ 10% de la consommation du pays. Dans les raffineries, la participation à la grève a également diminué, bien que les livraisons aient été partiellement perturbées. Un représentant de la CGT de Total Energy a estimé qu'environ 60% des membres du syndicat étaient en grève jeudi sur tous les sites, contre au moins 70% la semaine dernière. Un sondage Elab pour BFM montre que 72% des français sont contre la réforme des retraites. Dans un contexte de crise du coût de la vie, alimenté par l'inflation, une autre question est de savoir combien de temps et à quelle fréquence les travailleurs peuvent se permettre de faire grève. C'est bien les travailleurs eux-mêmes qui, en structurant la lutte par le bas, en recréant et en retissant des liens, arriveront à créer les conditions d'un blocus économique qui seul pourra peser et faire infléchir le gouvernement, qui aujourd'hui est une politique complètement irresponsable, après les épisodes des gilets jaunes qui traduisaient déjà un malet social profond dans la société française. Jusqu'à présent, l'action syndicale n'a pas eu d'impact significatif sur les prix de gros des produits raffinés européens. Le marché attendant de savoir si la production des raffineries sera réduite. Toute perturbation de la production de diesel en Europe ferait grimper les prix, en particulier avant l'interdiction par l'UE le 5 février des importations de produits pétroliers en provenance de Russie, l'un des principaux fournisseurs du continent. – Sous-titrage Société Radio-Canada